À la suite de la décision qui a été prise, pour laquelle j'étais vraiment choqué, je ne comprends pas les raisons pour lesquelles son compte a été rejeté et surtout l'inéligibilité. Avec les réquisitions du rédacteur public, on avait quelque espoir, effectivement, que le compte allait être rejeté, mais sans inéligibilité. Et puis, entre-temps, est-ce que Mme Girardin est intervenue pour dire, à la suite de la plainte qui a été déposée devant la Cour internationale pour crimes contre l'humanité ? C'est vrai que Mme Girardin a dit, nous allons nous défendre, nous n'allons pas rester sans réagir. Alors, est-ce que c'est la réaction que de rendre Oscar Temeroy inéligible ? Je ne peux pas dire. Mais en tous les cas, je suis vraiment, nous sommes intérés par cette décision. D'autant que les comptes d'Edouard Fritsch ont été approuvés. Alors que ces comptes, à lui, nous avons donc toutes les preuves qu'il y a eu des illégalités. Il y a eu, à plusieurs reprises, la loi électorale a été foulée au pied et son compte à lui est approuvé. Est-ce que votre présence ici préfigure de nouvelles discussions entre vous ? Non, pas du tout. On n'en est pas là. Nous n'en avons pas discuté. Mais je voulais simplement montrer à Oscar Temeroy mon soutien dans cette épreuve. C'est la première fois de sa longue carrière politique qui ne siègera plus à l'Assemblée. Je vous assure, c'est un choc. Moi, ça m'a fait quelque chose parce que j'ai subi les mêmes pratiques. Donc, quand vous sortez de l'Assemblée par la décision du peuple, vous acceptez. Mais dans ces conditions-là, je n'ai pas accepté. Et je suis sûr que lui n'accepte pas non plus. Merci.